Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le programme jeunesse du gouvernement poursuit son déploiement en Côte d'Ivoire. En vue de resocialiser des jeunes, 2300 de ces derniers sont attendus dans différents centres à travers le pays. Renouer des liens avec les citoyens, c'est tout l'objectif de la première édition de la semaine nationale de la presse. Les détails dans ce journal. Et bien que loin derrière le porc ou la volaille dans les assiettes, le lapin commence à se tailler une place à la table des consommateurs ivoiriens. En veut pour preuve la deuxième édition du brunch 100% lapin. 2300, c'est le nombre de jeunes que l'Office de service civique national entend accueillir pour la rentrée 2024. Une estimation communiquée à l'occasion de la visite du centre de Bain-Bressot, du ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré. L'objectif pour nous, c'est d'en faire des voyants nouveaux. Vous avez une de nos plus grandes fiertés, c'est la transformation positive de tous ces jeunes qui passent dans les centres de service civique. L'idée aussi, c'est que 100% des jeunes qui rentrent ici, après la transformation mentale, que ces jeunes puissent être à 100% insérés professionnellement. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la rentrée 2024 dans les centres de service civique de la Côte d'Ivoire. Le ministre en charge de l'entité a donc tenu à rassurer tous ces jeunes. Il a souligné que le rôle de l'État est de leur donner une seconde chance qui consistera pour eux, en plus d'être resocialisés, à apprendre un métier afin d'obtenir un travail au sortir du centre. Les débuts n'ont pas été faciles, les premières semaines n'ont pas été faciles. Se séparer de sa famille, son téléphone, ses amis n'ont pas été faciles. Et être sévéré aussi n'a pas été facile pour moi. Mais avec le conseil des encadreurs, le suivi médical, aujourd'hui je me sens à l'aise. Je me sens très à l'aise. Après un mois, je pense qu'à ma sortie, je ne pourrais plus jamais toucher à l'alcool, à la cigarette et à la drogue. Parce qu'ici, on se sent plus à l'aise en fait. J'étais confronté vraiment à la drogue. Et puis j'étais beaucoup dans les stupéfiants. J'ai vendu aussi de la drogue, je me débrouille aussi dans les maquis. Tout ce qui est bêtise, j'ai fait ça. Mon but ici, c'est d'avoir le service à moi. Voilà, trouver la lumière, bien me comporter. C'est ça l'objectif. Dans le détail, 300 jeunes sont attendus à Guédic-Po, 300 autres à Guingréni, 300 à Boaké 1 et 1000 à Boaké 2, sans oublier 400 à Bain-Bressau pour la prochaine rentrée. Les jeunes de Bain-Bressau ont, dans un échange franc et direct avec le ministre, expliqué les difficultés familiales par lesquelles ils sont passés. Alcool, cigarettes, drogue et délinquance étaient les dénominateurs communs de tous ces démoignages. S'informer, ça s'apprend, citait Sambakone, président de l'Autorité nationale de la presse, lors de la cérémonie d'ouverture de la première édition de la Semaine nationale de la presse à Abidjan. Selon le premier responsable de la régulation de la presse en Côte d'Ivoire, l'institution de cette semaine entend jeter un véritable pont entre les médias et les citoyens, d'où le thème « Médias, esprits critiques et engagements citoyens, quelle réalité en Côte d'Ivoire ? » À travers ces thèmes, il s'agira d'identifier les pistes de solution pour faire face à la désinformation et également apprécier à sa juste valeur la bataille à laquelle se livrent les plateformes pour capter et retenir notre attention. Ce panel est donc pour nous l'opportunité de donner à différentes composantes de notre société, notamment les jeunes, la société civile et les femmes, afin de s'exprimer sur le secteur, ses pratiques et les produits du métier. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est présent à la cérémonie, a salué et encouragé au succès de cet événement qui permettra de renforcer le dialogue entre les médias et le public. Selon lui, face à un monde marqué par la prolifération des sources d'informations, la montée en puissance des réseaux sociaux ainsi que de l'intelligence artificielle, il paraît important de développer un esprit critique face aux flux d'informations. La semaine de la presse vient de ce point de vue mettre en lumière ou plutôt remettre en lumière la place cruciale, la place centrale du consommateur de contenu médiatique, tout en rappelant aux professionnels du secteur leur devoir fondamental, celui de produire une information de qualité pour les lecteurs et les internautes qui ont le droit d'être exige. Entamé le lundi et se terminant le jeudi, des panels ont été organisés et huit établissements scolaires sélectionnés bénéficient d'une semaine expérimentale, éducative et participative, avec une variété d'activités dédiées à l'échange et à l'apprentissage. Dans l'actualité également, l'impasse politique lui a fait jeter l'éponge. Émissaire de l'ONU en Libye depuis août 2022, Abdoulaye Battili a présenté sa démission au soir du 16 avril au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. S'en est suivi une conférence de presse durant laquelle l'historien et homme politique sénégalais a décrit le climat politique sombre qui règne en temps libyen, sans manquer de torpiller ce qu'il considère comme un manque de volonté politique et de bonne foi des dirigeants libyens. Dirigeant qui, toujours selon lui, serait content de l'impasse actuelle, une impasse qui, pour rappel, dure depuis 2011. Le compte à rebours est lancé, moins d'une centaine de jours avant l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. La flamme a été allumée à Olympie et a d'ores et déjà entamé sa traversée de la Grèce avant de terminer sa course dans la capitale parisienne le 26 juillet prochain. Dernière ligne droite aussi pour Paris, et notamment les installations en vue des épreuves des 30 de sport représentés. L'ombre principale au tableau, l'aspect sécuritaire. Le président Emmanuel Macron a évoqué la piste d'un déplacement de la cérémonie d'ouverture, initialement prévue sur la Seine, au Stade de France. La pluie du dimanche 14 avril dernier n'aura pas pu empêcher les amoureux de la viande de lapin de manquer le rendez-vous du brunch 100% lapin. Les amateurs de cette viande blanche ont eu droit à une variété de cuissons, à savoir entre autres de la soupe, du brisé et du sauté de lapin. Oui, le lapin aujourd'hui s'inscrit dans les viandes que j'affectionne particulièrement. Donc, à chaque fois qu'il y aura le brunch du lapin, moi je serai là de toute façon. Le lapin brisé, il est très bon. Il est très bon avec la cassasse, c'est super. On est venu partager un moment en famille. Je n'ai pas l'habitude de déguster la viande de lapin. Mais aujourd'hui, de façon particulière, je suis venu me découvrir. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est vraiment bon, c'est une viande qui est douce. Donc, je suppose que dans mes habitudes, j'aurai l'occasion de partager ce moment avec mes amis pour que ceux qui ne le connaissent pas se puissent découvrir. Selon le site nutritionnel Passport Santé Nutrition, cette viande a tout à fait sa place dans le cadre d'une saine alimentation alors qu'elle est peu consommée. En effet, la viande de lapin est riche en protéines animales, pauvres en matière grasse, source de vitamines du groupe B, source de fer, et permet de lutter contre l'anémie. Pour Chinayao, conceptrice et promotrice de l'événement, il était donc impératif de créer ce cadre de promotion. C'est une viande très pauvre en cholestérol, bien riche en beaucoup de minéraux dont le fer. Et on sait tous que le fer est bon pour la santé. L'objectif à long terme, bien entendu, c'est de permettre à l'ivoirien lambda, qui n'a pas forcément le temps de cuisiner en entrant chez lui, de rentrer avec un choucouillard de lapin, de consommer aisément un braisé de lapin, ou bien un rôti de lapin, mais que ça rentre en fait dans leurs habitudes culinaires, que ça ne reste pas seulement des repas, on va dire, de personnes un peu aisées, mais que l'ivoirien lambda puisse consommer la viande de lapin. Pour rappel, le brunch 100% lapin en est à sa deuxième édition. C'est la fin de cette édition du 7 minutes, merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada